salut tout le monde à la maison salut sylvain bonjour arnold aujourd'hui on part avec une petite rime en début de saison je chausse des trail max mission on l'a fait yes on essaie de prendre l'habitude dans les revues de pneus de parler en premier lieu des caractéristiques des pneus donc cela sont considérés par denlop comme des 50 50 tout à fait avec une carcasse en diagonale avec une construction en bloc et non pas à grand pont effectivement ils peuvent s'utiliser avec des tubes des chambres à air ou tubeless exact la semelle en tant que tel on parle plus on parle plus des profils je dirais routier que des profils hors route même s'ils sont classés 50 50 tout à fait le vraiment la conception du pneu nous laisse penser que c'est un tenu vraiment axé route mais il est quand même très efficace les sculptures qu'on voit dans les sommes maintenant sur la semelle font vraiment un bon travail dans la surface gravier ou chemin forestier ça la carcasse aussi est assez rigide dans ses particuliers sur ce pneu là il est vraiment très rigide très rigide et aussi beaucoup plus lourd il ya du matériel puis écoute c'est sûr si on est pris dans le bois puis il faut changer un pneu faut être outillé faut être motivé faut avoir des amis à la limite oui on va le retrouver un petit peu comme pour je dirais les tailles régulières dans ce genre de pneus ça veut dire 17 18 pouces pour l'arrière puis 19 21 pouces pour l'avant donc toute la gamme avec différentes largeurs bien entendu qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre de ce pneu l'indice de vitesse on parle de son voie un indicité pour la vitesse bon ça se ressemble à peu près tous un sur ce genre de pneus là à vrai dire les pneus conçus pour les grosses aventurières ben se doivent de partager certaines caractéristiques évidemment mais en même temps ce pneu si il est particulièrement résistant puis vraiment efficace gravier le comme je disais tantôt chemin forestier effectivement par contre dans le mou ben comme un pneu 50 50 disons que y'a pas beaucoup d'espace entre les crampons baillant la surface le convoi et puis ça va peut-être avoir une limite à ce niveau là mais écoute c'est un jeu c'est un pneu très durable effectivement donc on parle vraiment pour la cible d'achat des grosses routières donc encore là les fameuses gs vistrom super ténéré tiger la nouvelle tiger qui s'en vient tiens équipé avec ça ça doit être un réel plaisir on parle d'asphalte on parle de gravier léger t'en a parlé pour mon expérience personnelle moi j'ai fait 7500 kilomètres avec ces pneus là ok toi tu as fait tu me disais j'ai roulé un set de 16000 kg et puis j'ai eu une crevaison un clou s'est logé dans la surface arrière le pneu arrière et puis là ben je partais faire un voyage alors j'ai changé de pneu et puis j'ai vraiment apprécié j'ai des amis qui roulent ça régulièrement j'en ai même un qui sur son gs il est rendu à plus de 20000 kilomètres mais il faut quand même prendre en considération que la longévité d'un pneu dépend beaucoup de la main droite et puis l'attitude du côté du pilote donc les gens qui font qui sont qui sont vraiment fluides sur la moto vont nécessairement faire plus longtemps sur n'importe quel pneu va y avoir une meilleure durabilité mais de par sa construction celui-là moi ce que j'aime c'est c'est qu'elle a vraiment une espèce de profil sport en guillemets très arrondi est ce qui ce qui nous permet d'aller chercher vraiment le meilleur du pneu sur asphalt même sur asphalt mouillé je me suis pas fait peur au cours de ses 7500 km là où j'ai une petite réserve c'est on l'a essayé en fin de saison avec marque et je me suis retrouvé sur une route tu sais là quand il ya c'est pas de la boue tu sais c'est 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 comme du crémage à gâteau là ça là ça devient des vraies savonnettes écoute on c'est la construction en bloc et je l'ai dit tantôt aussi quand ça devient mou quand ça devient graisseux comme on peut dire n'importe quel pneu va avoir une réaction mais c'est sont vraiment efficace mais là quand c'est froid et avec un petit ce qu'on dirait ça non un petit un petit lit ouais c'est ça un petit lit comme je disais un peu comme du crémage à gâteau là il faut vraiment s'en méfier parce que c'est pas que les pneus sont pas bons c'est juste que là il ya vraiment un dosage à aller chercher parce que autant qui sur l'asphalte et sur leur route léger même sur leur route plus lourd ils nous permettent que quand on arrive dans ces conditions particulières là il ya un petit bémol à les utiliser il faut se garder une petite gêne sur ces pneus là il faut toujours adapter évidemment selon les pneus selon la condition on en parlera tout le temps et puis une autre affaire à mentionner c'est que les pneus sont lourds si on a l'intention de mettre ça sur une moto moins performante vous allez peut-être ressentir l'effet des pneus qui sont plus lourds mais après ça vous allez vous habituez évidemment mais c'est à considérer pour les petites machines ouais que l'autre chose que je pourrais dire de ce pneu là bon ben quand on a dit sur l'asphalte peu importe moi j'ai une petite vibration entre 95 puis 105 km je sais pas si tu as eu ça sur la sur la tienne moi c'est vraiment marqué 95 105 alors est ce que c'est dû à la moto ou est ce que c'est dû aux pneus je ne sais pas trop je veux plus savoir quand je vais changer les pneus c'est sur la vie strom donc j'ai pas eu la chance de les changer encore mais j'ai vraiment ce petit passage et là où où j'ai comme une espèce d'ondulation dans le guidon à suivre en tout cas toi tu as jamais remarqué ça ça la tienne durée jamais entre ces deux vitesses au moins non non moi je ne dépasse jamais la deuxième hockey c'est bien et puis et puis finalement au niveau du son moi je roule pas de bouchon j'ai jamais roulé avec des bouchons puis je pense pas que je roule jamais avec des bouchons donc le bruit des pneus c'est pas quelque chose qui me dérange mais pour ce type de pneus comme ça je les trouve particulièrement silencieux écoute pour la route leur sont super et ils te permettent d'aller faire du hors route je dirais que le 50 50 c'est vraiment dans les conditions optimales du 50% hors route parce que quand ça devient boueux ben ça atteint une limite assez rapidement ouais mais au niveau du bruit comme je dis vous allez avoir quelque chose qui vous permet vraiment d'avoir du plaisir sur la route parce que ça vient pas vous envahir les oreilles donc ben grosso modo le trailman le trail max mission de denlott toi à ta lecture à toi tu tu recommanderais ce pneu là moi je recommande ça pour 90% du monde qui vont aimer faire du chemin gravier qui vont aimer faire du sentier on les ex comme on peut dire ça peut être très intéressant sur la route aucune limite c'est pas un facteur limitatif poursuivre des gens que les motos de touring par exemple vous allez être très à l'aise avec ce pneu très très bon achat parfait alors moi je vais tenter le pneu des mains parce que je vois ce que je vais ce que je vais faire le lien que je vais faire c'est que je vais dire que ça c'est un bon achat c'est aussi c'est un bon achat un bon impôts ou dix motards trois pistons il est tu beau là-dedans un peu fait sur mesure faire sur mesure ça si vous en voulez vous en procurer un mais c'est pas compliqué vous venez sur notre site internet tous motards points comme vous allez dans notre petite boutique vitre virtuel puis vous faites plaisir vous achetez un beau un beau 10 et trois pistons ou un beau t-shirt tous motards une tasse un verre de bière peu importe en attendant si vous faites pas tout ça ce que vous pouvez faire dès maintenant si c'est pas déjà fait c'est liker partager nous rejoindre sur nos réseaux sociaux nous écouter en balado et puis nous rejoindre peut être pour le prochain vidéo de pneus que j'aurai le plaisir de partager avec avec sylvain sur ce mais je vais dire merci à daniel d'anjou un bon ami qui nous a offert ses pneus pour qu'on puisse en parler et les montres ouais puis les montées sur ma moto aussi moi je pars avec allez salut à la prochaine je vais vous laisser